Générique Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau JT des Voironnais. Voirons, on va voir la vie en vert et or du 6 au 9 juin à l'occasion des fêtes de la Chartreuse. Parce que qu'importe où est fabriqué le flacon, l'important c'est que la boisson reste attachée à la ville et au massif. C'est ce que l'on verra avec Eléa Nazapia et Elodie Salvi, toutes deux responsables de la communication. L'une au liqueur Chartreuse, l'autre à la ville de Voirons. Mais avant cela, le sommaire est l'actualité de la semaine. Bon, sur Lignon-Voirons, ce sera la cinquième étape du critérium du Dauphiné le 13 juin. Arrivée des coureurs prévus aux alentours de 16h30 sur le cours Sénosan, la ville est déjà aux couleurs de l'événement. Pour la deuxième année, le club des pêcheurs du Voironnais participait dimanche à la fête de la pêche. Et c'est dans la fontaine devant l'église Saint-Bruno que les poissons attendaient d'être pris. Et puis dans la famille à des trails, je voudrais le trail du circuit de la Sûre. Plusieurs centaines de coureurs se sont retrouvés dimanche dans le parc de la Brunerie. Un événement qui veut aussi séduire les familles. La 71e édition du Critérium du Dauphiné fera étape le 13 juin prochain à Voirons. Les meilleurs coureurs du monde sont donc attendus ici, tout comme des milliers de spectateurs. Et ça demande évidemment un peu de logistique pour les services de la ville. C'était un souhait depuis plusieurs années, Voirons accueillera l'arrivée de la cinquième étape du Critérium du Dauphiné. Une étape de 201 kilomètres très plate dans l'ensemble, mais avec une fin de course qui risque d'être rapide. Les coureurs devraient rouler à 60 kilomètres heure. On pense qu'ils vont arriver très très vite à Voirons. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a défini avec ASO un parcours multipliant les virages sur les deux derniers kilomètres. Qui va permettre au peloton, s'il y a une arrivée en peloton, de s'étirer au fil des mètres jusqu'à la ligne d'arrivée. Et ici sur ce carrefour, on se situe à moins d'un kilomètre de l'arrivée. Donc je peux vous dire qu'il y aura du spectacle le jeudi 13 juin. Du spectacle sur le bitume et déjà un peu partout dans la ville, Voirons a joué sur ses atouts. Sa situation géographique aux portes de la Chartreuse. Alors il y a l'ensemble des gératoires de la ville qui ont été décorés, ainsi que le jardin de ville. Et ce travail a été réalisé par les équipes espacaires de la ville de Voirons. Ils ont souhaité mêler deux événements qui marquent le mois de juin. C'est les fêtes de la Chartreuse et l'arrivée du Critérium. D'où le mélange des couleurs vert et or et les vélos qui sont sur le gératoire. Entre 3 et 4 000 supporters sont attendus pour l'événement. La ville a donc prévu d'importants moyens pour assurer la sécurité. 300 barrières seront disposées sur le dernier secteur de la course, Cours-et-Nosan. L'accès au cœur de ville sera fermé dès 8h et les axes de passage des coureurs avant 16h. Pour une telle manifestation événementielle, tout le monde est sur le pont. Les forces de sécurité, c'est-à-dire la police nationale, la police municipale, bien entendu, les services de secours, le centre de secours de Voirons, le centre tactique municipal qui mobilise une grande partie de ces agents pour que tout soit impeccable le jour J. L'arrivée devrait se faire vers 16h30 avec notamment quelques stars du Tour de France comme Christopher Froome, Romain Bardet ou encore Vincenzo Nibali. Attention, des interdictions de stationnement seront mises en place dès mercredi prochain à 18h. Ça mordait dimanche dans la fontaine du cœur de Voirons. La PMA, l'association des pêcheurs du Voirons, a organisé la deuxième fête de la pêche. Au programme Pêche de Truite, initiation au montage des lignes, découverte du monde de la pêche. Au niveau national, le monde de la pêche est le deuxième sport le plus pratiqué après le football et il semblerait que notre journaliste Pierre Mouni ait attrapé un gros poisson. C'est la deuxième édition cette année de la fête de la pêche. C'est une fête qui est nationale, donc elle est toujours systématiquement le premier dimanche de juin, samedi ou dimanche de juin. On espère avoir beaucoup de monde et c'est beaucoup pour l'initiation. C'est surtout porté pour les enfants, pour pêcher, qu'ils apprennent à pêcher une truite, leur donner l'envie de pêcher. Parce qu'un enfant, à partir du moment qu'il prend un poisson, il a envie d'y retourner. Il n'y en avait pas auparavant, mais ça a été fait, c'est la demande des gens d'une part, et puis ça a été fait en partenariat avec la mairie de Voirons. Sur le plan national, on est toujours un peu en baisse de participants de pêcheurs. Sur le secteur de Voirons, au jour d'aujourd'hui, on se maintient. Et puis j'espère qu'on va pouvoir récupérer quand même énormément de pêcheurs. Parce que tous les pêcheurs du bureau de l'APPM à Voirons, on est tous des bénévoles. Moi-même, je suis bénévole. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut la relève derrière. Les pêcheurs du Voironnais espèrent bientôt pouvoir proposer des initiations à l'étendue curetée dont ils viennent d'obtenir la gestion. Il est en cours de réaménagement. Le trail du circuit de la Sûre a tenu toutes ses promesses. Dimanche, ils étaient plusieurs centaines. Dimanche matin, à se retrouver au départ du domaine de la Brunerie, sur les hauteurs de Voirons. Dès l'aube pour les participants du Grand Trail, avec ses 55 kilomètres et 3500 mètres de dénivelé positif. En ligne de mire, le sommet était dégagé, une première depuis 2015. Mais sans aller jusque-là, l'événement se veut aussi populaire et n'oublie personne. Le circuit de la Sûre, c'est un trait du pays voironnais qui part de Voirons et qui va jusqu'au sommet de la Grande Sûre, que tous les Voironnais connaissent, montagne emblématique de Chartreuse. Nous, on l'a repris avec l'association depuis cinq ans. Mais c'est une course historique pour tous les Voironnais qui a eu lieu depuis 1906. Première édition 1906. On a trois formules, trois formats de course. On aura plus de 400 participants sur les trois formules. Trois parcours, 12, 30 et 55 kilomètres. Comme ça, il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts et surtout toutes les capacités de coureurs. On a voulu faire des parcours intermédiaires, accessibles à tout le monde, pour la découverte du trait dans le pays voironnais. Alors, j'allais dire, à six heures, quand ils sont partis, les conditions étaient parfaites. Il est vrai qu'en fin de journée, ils seront compliqués avec la chaleur. Bon, on a bien prévenu les coureurs, mais en tant qu'organisateur, on préfère ça que la pluie. Le chrono des meilleurs tourne toujours autour de six heures. Cette année, on verra si le record a été battu ou pas. Eh bien, la réponse est non. Chez les hommes, c'est Jérôme Lavi qui s'est montré le plus rapide en 6h19, 50 secondes. Aline Juglaré a pris la première place chez les femmes en 8h59, 56 secondes. L'or et le vert sont ses couleurs, mais la Chartreuse a bien d'autres ressources et sources. Les fêtes de la Chartreuse se dérouleront du 6 au 9 juin à Voiron, mais aussi Saint-Pierre-de-Chartreuse, Saint-Laurent-du-Pont-et-Ontre-de-Guier. On en parle tout de suite avec vous, Eléana Zappia, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la communication des liqueurs chartreuses. A vos côtés, Elodie Salvi, bonjour. Bonjour. Vous êtes-vous chargée de la communication à la ville de Voiron. Alors, il y a deux ans, vous aviez donné le coup d'envoi de cet événement. A l'époque, les fêtes vertes et or. Pourquoi avoir changé de nom ? Absolument. En fait, lors de l'édition 2017 des fêtes vertes et or, les communes ayant, dans leur histoire, accueilli une distillerie de Chartreuse, donc Saint-Pierre-de-Chartreuse, Saint-Laurent-du-Pont-et-Ontre-de-Guier, pour l'actuelle distillerie, mais également Tarragon, ont signé en communion un pacte d'amitié chartreuse, qui témoigne de l'attachement à la fois des habitants aux liqueurs chartreuses, mais aussi des liqueurs chartreuses à leur ancien site de production, qui représente 400 ans d'histoire des liqueurs. Alors ça, c'est le pourquoi, mais le petit changement de nom, Elodie ? Le changement de nom, en fait, on voulait donner une autre dimension au fête et s'ouvrir sur ces territoires chartreuses, qui ne sont pas uniquement liés à Voiron, donc c'était le bon moment, puisqu'on accueillait les communes du pacte d'amitié, de changer de nom pour l'événement et ainsi de mieux les intégrer dans le projet. Voilà, d'aller voir un petit peu du côté de la forêt, peut-être. Alors, c'est quoi le but ? C'est de se retrouver, c'est ça, c'est de faire la fête tous ensemble, de montrer finalement à tous les habitants du territoire ce qu'ils partagent aussi ? Exactement, en fait, la liqueur chartreuse, enfin la chartreuse n'est pas seulement une liqueur, avant d'être une liqueur, elle était un massif, elle a été un ordre, et en fait, grâce à ces fêtes de la chartreuse, on célèbre non plus la chartreuse en tant que liqueur, mais on célèbre tout le territoire de chartreuse. Et le but pour Voiron, c'est quoi ? Alors, le but pour Voiron, plus que le but pour Voiron, c'est de donner une autre dimension, comme je l'ai dit, aux fêtes. En fait, pendant ces fêtes, on va célébrer le patrimoine, le patrimoine cartusien, avec la visite du site de Fourvoirie, la visite du site d'Aigues Noires, dont Eléana pourra reparler. Et puis, c'est de fédérer toute une population. À Tarragone, il y a des fêtes... Voilà, et puis Voiron accueille Tarragone, Tarragone ne peut pas... Viens à nous et s'installe à Voiron, au travers notamment de plusieurs événements. Il y a eu une exposition photo, plusieurs commerçants vont participer. Voilà, des bars et des restaurants proposent donc d'exposer les photos des fêtes de la Santa Tecla, donc qui ont lieu chaque année en septembre à Tarragone. C'était un moyen de faire venir la commune espagnole et de les faire participer à ces fêtes aussi. Et puis comme on l'a vu, encore un grand défilé, c'était un moment important il y a deux ans ? Voilà, une grande déambulation qui partira à peu près à 17h30 samedi, depuis la Place de la République, donc avec le plus grand rassemblement de fanfares de l'Isère, puisqu'on aura une douzaine de fanfares qui vont déambuler dans la ville jusqu'au parking des caves où la ville organisera cette année sa grande soirée avec un plateau musical, le groupe Bigre qui réunira sur scène une vingtaine de personnes. Ça devrait envoyer pas mal. Ça devrait envoyer pas mal. Alors du côté des distilleries, je ne sais pas si ça va envoyer pas mal, ce sera peut-être un petit peu plus calme. Les visites, alors la visite d'Aigues-Noires notamment, qu'est-ce qu'elle a de particulier, la distillerie d'Aigues-Noires ? Eh bien en fait, la distillerie d'Aigues-Noires est absolument fermée au grand public. C'est vraiment un site de production, le nouveau site de production des liqueurs. Nous avons décidé, grâce au projet Grand Avenir, de séparer en fait la partie production des liqueurs et la partie touristique. Et en fait, Aigues-Noires ne se visite jamais. Donc l'occasion, c'est que pendant ces fêtes, on puisse justement donner l'accès au grand public, donc qui réserve leur visite via le site www.faitesdelachartreuse.fr qui recense toutes les informations nécessaires sur les fêtes. Pour ces événements, voilà. Exactement. Donc là, c'est tout beau, tout neuf. Et on va voir une autre distillerie, celle de Saint-Laurent-du-Pont, la distillerie de Fourvoirie. Alors celle-là, elle n'est jamais ouverte au public, enfin très rarement, mais on comprend mieux pourquoi. Mais là, on voit des photos d'il y a très longtemps. Et puis là, c'est des photos d'aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose. Exactement. En fait, les Fourvoiries sont en ruine actuellement. Il y a plusieurs personnes bénévoles, notamment les œuvriers de Fourvoirie, qui œuvrent, comme le nom l'indique, justement à remettre en pierre par pierre, à reconstruire un petit peu ce site. Et pareil, Fourvoirie n'est jamais ouverte, donc c'est l'occasion. Alors après la fabrication, on va pouvoir aussi passer à la dégustation. Les cocktails, c'est aussi dans l'ADN de la Chartreuse aujourd'hui. Oui, absolument. Vous aurez l'occasion de déguster un certain nombre de cocktails à base de Chartreuse dans plusieurs établissements de la ville de Voiron et de l'entièreté des villes du Pacte d'Amitié. Sur tous les sites. Exactement, sur tous les sites. Et puis aussi, au cadre de la Chartreuse, nous avons organisé un certain nombre de visites, notamment qui s'appellent les visites d'exception, donc la visite cocktail qui apprend au commun des mortels à faire un super cocktail à base de Chartreuse. Voilà, comme Quantine Tarantino. La Chartreuse se marie aussi également très bien avec la gastronomie. Il y a tout un événement, Elodie, sur le tour de la gastronomie. Le fil rouge des fêtes cette année, c'est la gastronomie. Donc dans chacun des villes et villages qui organisent les fêtes, les gens sont invités à participer à un concours gastronomique, à présenter soit une spécialité sucrée, soit un cocktail. Donc chaque ville organise son concours. Et il y a une grande finale dimanche à Saint-Pierre-de-Chartreuse à 17h qui verra s'affronter les gagnants de chaque ville dans la spécialité cocktail et spécialité sucrée. Alors on va se régaler le ventre et les yeux grâce à cet événement. Alors on rappelle quand même que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération, c'était le petit message pour nos amis du CSA et les autres. Et puis pour tout ce qu'on n'a pas dit, parce qu'il y a tellement de choses pendant ces 4 jours, c'est incroyable. Il existe donc un site internet, vous nous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est fêtesdelachartreuse.fr. On en reparlera bien sûr dans le prochain JT des Voironnais. Merci à toutes les deux d'être venus nous parler de cet événement. Son nom veut dire créé et transformé en langue malaise. Jadikan, qui a vécu plusieurs années en Asie, expose une partie de ses photographies lumineuses en ce moment et jusqu'au 22 juin à la galerie Place Alard, un place-porte de la Buissavoiron. Le light painter de 38 ans a choisi de présenter ici une trentaine d'œuvres, des prises de vues photographiques basées sur la captation de la lumière. On pose longue à découvrir les après-midi du mercredi au samedi. Nos plus belles années, c'est un film de Sidney Pollack. C'est aussi le titre d'un tour de chant de Pierre Lemarchal. Il sera en concert ce jeudi 6 juin à la salle des fêtes de Voiront pour interpréter comme en son habitude quelques-uns des plus grands titres du répertoire de la variété française de Ferret à Brel, en passant par Beko, la Magolman ou Pani. L'intégralité des bénéfices de la soirée sera reversée à l'association Grégory Lemarchal. Pas besoin d'avoir les nerfs en pelote pour participer samedi 8 juin à la journée mondiale du tricot. Au contraire, puisque cette activité qui connaît un renouveau auprès des jeunes adultes permettrait de se détendre. A voir où ça se passe chez Bordelaise rue Bourg-de-Péage de 10h à 17h au programme des ateliers gratuits pour découvrir et partager sa passion du tricot, mais aussi celui de la couture et du crochet. Novice et fan sont les bienvenus. Un événement au partenariat avec Saucouture et la librairie Colibri. C'est ainsi que s'achève ce JT des Voironnais que vous retrouvez le mercredi à 18h45 et 20h45 et en replay sur telegrenoble.net. Très belle semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada